Et yo tout le monde c'est Sangotrez j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super on se retrouve pour une petite facecam voilà pour un petit lego hall puisque je me dirige actuellement vers le lego store donc on est mercredi un mercredi 24 j'ai sûrement dit dans la vidéo qui paraîtra ce soir que j'allais au lego store donc c'est parti je suis sur la route là je suis sur le chemin et bah voilà donc moi j'habite à lyon donc on va aller au lego store de lyon alors le camion voilà bref donc il est pas aussi grand que celui de bordeaux puisque bordeaux étant le plus grand de france mais celui de lyon est sympa je l'aime bien je connais des gens en plus c'est cool donc voilà donc on va y aller on va prendre le bus le métro tout ça là je me dirige vers le bus j'ai un peu bourré parce que je suis un peu à la bourre mais comme d'habitude donc je vous filmerai je prendrai quelques photos de mon petit parcours parce que la vie à lyon c'est toujours fun vous voyez il fait super beau il y a un petit temps un petit peu dégagé ce matin c'est la flotte donc en espérant que ça va pas nous tomber dessus voilà bah écoutez on y va c'est parti à tout à l'heure on 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 C'est même à 17h05, je suis arrivé au magasin, c'est sympa, j'ai passé une bonne heure pour en vire beaucoup. Donc là, on va en faire 5 kilos à la maison et on va recommencer le bus ou les papas, on verra. Et puis, on se retrouve pour déballer tout ce que j'ai pris. J'ai pas pris de photos du dégustard parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc voilà, pour éviter de fronter toutes les têtes, pour respecter un peu la vie des gens. Donc j'ai pas pris de photos, j'ai du vidéo du coup, mais on va voir tout ce que j'ai pris. Et voilà les gens, alors on se retrouve, vous savez, je suis dans la rue, je rentre chez moi. Il y a beaucoup de monde sur la route, j'espère que vous allez m'entendre un petit peu, sinon je vais me rapprocher avec les amis. Donc, je suis parti de chez moi, c'était 14h10. Je rentre, c'est 17h10. Elle est partie 3h. Je suis passé facilement une heure et demie au magasin, donc une heure et demie dans les transports. Ce qui est tout à fait convenable puisque j'habite à 45 minutes de Lapardieu. Donc là où il y a le Lego Store de Lyon. Donc, comme vous le verrez, j'ai pas pu mettre de photos ni de vidéos du Lego Store parce qu'il y avait énormément de monde. Déjà il y avait énormément de monde à Lapardieu. Et donc il y avait énormément de monde dans le Lego Store. Du coup, parce que ça devenait trop galère de prendre des photos et tout. Et les vidéos, j'en ai pas pris, j'ai pas fait rien pour en prendre. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop de visages à flouter. Parce que flouter les visages des gens, c'est quand même mieux. Parce que je leur demande pas leur avis sur la photo. Donc bref, ça c'est pour moi. Donc voilà, j'ai pas pris de photos. En revanche, donc là, je vais bientôt arriver chez moi. Il y en a pour 3 minutes à pied. J'ai acheté pas mal de trucs. Enfin, deux pots du coup, de grands pots. J'avais prévu de faire ça. Comme vous le verrez à la suite de la vidéo, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. Alors en fait, ils étaient en rupture du stock d'exactement toutes les briques que je voulais. Du coup, j'ai pris complètement autre chose. Et c'est pas plus mal. Enfin si, il y avait des trucs que je voulais quand même qui étaient. Mais voilà. Mais par exemple, les briques de x4 grise ou les briques de x4 gris foncés, n'étaient plus. Il y avait plus non plus de 2x2 plate lisse. Donc voilà, je suis un peu dingue mais bon, c'est pas grave. Par contre, la luminosité a complètement baissé. Enfin, il faut beaucoup moins jour. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve dans 5 minutes à la maison pour le débriefing de tout ce que j'ai acheté. Oh les gars, c'est un débriefing. Allez, à tout de suite. Bonjour les amis. Alors on se retrouve dans la maison. Ça y est, je suis rentré. Donc on va pouvoir commencer à déballer tous nos petits achats. Alors c'est parti, on y va. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté durant cette petite virée au Lego Store. Et on commence par 20 petites pièces noires. 1 tiers x 1 x 4. Donc ça, c'était prévu. Je voulais vraiment en acheter 20, pas une de plus. Donc vous verrez quoi dans ça. Hop, je vais passer sur le côté. Ensuite, j'ai acheté 68 herbes vertes. Donc qui vont me servir. Je me remonte juste la manche. Hop. Pour le MOC de Féducia. Ma petite mise au point. Merci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 94 antennes grises et noires qui vont me permettre à faire de la décoration. Et j'enlèverai des antennes pour poser des écrans. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des 93 de petites pièces comme ça. Donc qui vont me servir à faire une petite montagne. J'ai acheté des 1 x 1 x 1 vertes claires. Donc les gars, il y en a 79. Pareil, ça, ça sera pour le MOC de Féducia. Ensuite, j'ai acheté 173 petites pièces comme celle-ci. Des 1 x 1 x 2 lisses. J'ai acheté des 1 x 1 x 1 roses. Donc il y en a 43. Voilà. Donc c'est très sympa, ces petites briques. Alors, il y en a peut-être un peu moins de 43 puisque j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Ensuite, j'ai acheté... Donc là, on part sur les grosses pièces. Des 1 x 1 x 4. Donc là, il y en a 79. Donc voilà. Ça fait quand même pas mal de pièces. Ensuite, nous avons des 1 x 2 x 1. Donc des 1 x 1 x 2 plutôt grises foncées. Donc là, il y en a 258. Ça fait pas mal de pièces, là aussi. Hop. Ici, nous avons des 1 x 1 x 2 grises claires. Donc là, pour le coup, il y en a moins. Il y en a 130. Ça fait quand même déjà un petit nombre. Voilà. Ensuite, nous avons des 1 x 1 x 1 grises foncées. Il y en a 306. Et pour terminer, nous avons des petits 1 x 1 x 1 violet. Donc là, il y en a 504. Alors, j'en ai utilisé pareil quelques-uns pour l'instant. Donc, ils n'y sont pas tous. C'est normal. Et j'ai pris énormément de pièces comme ça. Il y en a 1574. Je me suis chier à les compter les gars. Mais je suis un psychopathe. Un psychopathe. Je me suis chier à compter ces pièces. Sérieux. Donc, il y en a 1574. Petit 1 x 1 x 1 rouge. Qui vont me servir pour un MOC. Que vous aurez sûrement deviné. D'où qu'il s'agit. Ça ne veut rien dire. Pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Donc, en tout. Il y a 3200 une pièce. Et parce que je suis un psychopathe. J'ai calculé combien me coûtait la pièce. Sachant que j'en ai eu pour 35 euros. Ni plus. Ni moins. Enfin, c'est un peu moins. Bref. Voilà. Ça m'a coûté 0,01 centime par pièce. Donc, 1 centime par pièce. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. En plus de ça, Lego m'a offert 2 petits cadeaux. Donc, les mêmes que SW Lego Team. Que je salue d'ailleurs. Donc, nous avons le Nexonite. Je ne sais pas ce que c'est. Un building toy apparemment. Enfin, oui, c'est un jeu à construire. Et voilà. C'est un terrain de jeu. Mais je ne sais pas si c'est un réel nom ou pas. Donc, voilà. Désolé s'il y a un réel nom. Et le petit char de... Enfin, la mini forteresse de Robin. Avec Robin et un petit canon. Donc, ça, pareil. Je l'ai eu en cadeau. Donc, ça, c'était pour les 20 euros d'achat. Et ça, pour plus de 30 euros d'achat. Voilà. Et pour plus de 50 euros d'achat, vous aviez le Millennium Falcon. Non, je déconne. Ce n'est pas vrai. Ah, ça te plaît. Quoi que... Si, si, si. C'est possible. C'est possible. Avec beaucoup de points sur sa carte VIP. Donc, voilà. Je vais terminer cette petite vidéo par une petite délicace. Ce n'est pas une petite délicace. Mais une petite publicité. Voilà. Pour deux petits youtubeurs qui m'ont... Deux petits... Non, je dis ça. Mais ça se trouve. Ils ont l'image que moi. Deux youtubeurs qui m'ont gentiment demandé que je leur donne un petit coup de pouce. Alors, voilà. Je vais le faire. Donc, il s'agit de Koupa Studio et de Kodi 71. Pardon. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur chaîne. Dont le lien sera dans la description. Voilà. Ça leur fera très plaisir. Et puis moi, ça m'a fait très plaisir de leur faire un petit coup de pub. N'hésitez pas à me demander. Je ne dis pas non plus que je suis une super star. Quoique, là encore, c'est un petit coup de pouce. Mais bon, voilà. C'est juste un petit coup de pouce. Ils m'ont demandé gentiment. Donc, voilà. J'accepte. Je suis un gentil garçon. Je ne suis pas un ogre. Voilà. Eh bien, j'espère que ce Legault vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. A maximiser les commentaires. A vous abonner aussi pour voir la suite de nos aventures. La suite de mes moques. Et là, les moques. Il va y en avoir des beaux. Je le sens bien. Donc, voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous les amis. A plus. Allons. Allons.